En 2023, une légende est de retour, Chris Walker, vainqueur en 1999. Cette année, il va piloter une Kawasaki, portrait de ce pilote atypique. Chris, vous êtes de retour au Mans, en 1999 vous avez remporté les 24 heures moto et cette année vous êtes encore au guidon d'une Kawasaki. Oui, c'est assez bizarre d'être de retour ici. J'ai fait quelques tours ce matin et c'était la première fois pour moi depuis 2001 et ma saison en 500 cm3. Le circuit a un peu changé, notamment les premiers virages. Les motos sont très différentes depuis ma dernière fois ici où je pilotais une 750 cm3 quatre temps dans l'équipe officielle Kawasaki. J'étais très privilégié de faire partie de l'une des meilleures équipes du championnat. J'ai toujours espéré revenir un jour, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit 24 ans plus tard. J'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. J'ai toujours l'envie de piloter, même si je n'ai peut-être plus le rythme pour rouler sur des courses sprint comme le championnat Superbike par exemple. Participer à une course d'endurance requiert une approche méthodique. Il faut enchaîner les tours et s'intégrer parfaitement dans une équipe. Je suis très excité à l'idée de participer, même si c'est un défi important pour quelqu'un de mon âge. Comment vous êtes-vous préparé pour cette épreuve ? En fait, je ne savais pas que je serais là avant le mois de décembre. J'ai laissé passer les fêtes et je me suis mis à suivre un régime strict. J'ai fait plus de cyclisme, je suis allé à la salle de gym et j'ai aussi moins mangé de plats en portée. J'ai perdu un peu de poids et j'ai pris de la force. J'ai aussi roulé en motocross durant l'hiver, ce qui m'a permis d'augmenter mon endurance. Mais je suis sûr que le Mans sera difficile, ce circuit est assez exigeant et physique. C'est le seul tracé européen du championnat que je connais et sur lequel j'ai déjà piloté. Quel a été votre sentiment en sortant de la voie des stands au guidon 24 ans plus tard ? C'était rapide. Honnêtement, la dernière fois que j'étais là, même sur une moto de 500 cm3 de grand prix, ça n'avait rien à voir avec la puissance de cette Kawasaki Superstock. Les lignes droites paraissent plus courtes, les virages plus rapides et tout va très vite. On croise les doigts pour vous, merci beaucoup. Et de retour pour cette 46e édition, on va suivre la performance de la Kawasaki numéro 97.